Bonjour et bienvenue. La poursuite des tractations pour trouver un candidat constatuel au sein de Benobo Kaya-Kar à la présidentielle. La perspective d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est déjà où ONUJ et le trame de l'immigration clandestine sont les sujets qui occupent les zones des quotidiens de ce lundi 14 août 2023. Concernant le candidat de Benobo Kaya-Kar à l'élection présidentielle de 2024, Sous-A rapporte les derniers développements sur l'identité des facilitateurs chargés de convaincre les candidats à la candidature. D'une part, il y a un groupe de facilitateurs composé de Mahmoud Saleh et Morgom pour négocier avec les différents candidats. De l'autre, il y a un groupe d'alliés de Makissal, en l'occurrence Maudou Diagne Fada ou encore Omar Sarr, écrit le journal. Le premier ministre Amoudouba, un des candidats à la candidature de Benobo Kaya-Kar et Abdoulaye Daoud Diallo, président du Conseil économique et social, se sont tour à tour rendus au domicile d'Abdoulaye Djoussar, qui a également reçu les deux groupes de négociateurs à qui il a réitéré le maintien de sa candidature, révèle la publication. Dans le témoin, Alingou Ndiaye, candidat à la candidature, déclare qu'il n'est pas prêt à se désister. Lors d'un entretien accordé à Iradio, Alingou Ndiaye a fait savoir qu'il ne lâche rien. Autrement dit, il maintient sa candidature à la candidature de Benobo Kaya-Kar, la présidentielle, souligne la publication. Alingou Ndiaye, défi Makissal pour sa succession. Selon la tribune, je ne suis pas prêt à me retirer. J'ai indiqué de manière très claire que je suis candidat. Je devais normalement être candidat en 2012, mais j'avais finalement choisi de soutenir le président Makissal dans sa quête du pouvoir en 2019, a déclaré le ministre de l'Agriculture. Selon l'info, sa part, dans tous les sens, le premier ministre à Moudouba prend une longue défense. Note-là, ce qui annonce que Makissal va rendre public le choix du candidat de Benobo Kaya-Kar à la présidentielle. Le quotidien, le quotidien, met en exergue les préparatifs de l'armée sénégalaise en perspective d'une éventuelle intervention de la CEDEAO au Niger. L'armée mobilise ses troupes par un début de rassemblement à Thiesse, rapporte le journal. Le Sénégal se prépare à envoyer des soldats au Niger dans le cadre d'une intervention militaire de la CEDEAO. Le groupe militaire a commencé à Thiesse, écrit le quotidien. Le Sénégal se prépare à la guerre, dit l'observateur, soulignant que l'armée entame aujourd'hui le regroupement de son détachement qui devra prendre part à l'opération. La CEDEAO menœuvre discrètement pour passer à l'acte au Niger. L'intervention militaire de sa force en attente se précise de plus en plus. Après la Côte d'Ivoire qui se dit prête à fournir plus de 1000 hommes, le Sénégal entame dès aujourd'hui, lundi, le regroupement de son détachement qui devra prendre part à l'opération, indique le journal d'observateurs. Les quotidiens s'intéressent également au drame de l'immigration clandestine. Libération rapporte que plus de 3000 Sénégalais ont échoué à Dahla, au Maroc, depuis avril 2023. Concernant l'immigration, Busby met sur l'accent sur les difficultés liées à l'obtention des visas. Obtenir un visa pour les pays de l'Europe et plus particulièrement pour la France est un véritable parcours du combattant. Beaucoup de jeunes Sénégalais ne voient d'autre issue que de chercher à passer par la voie irrégulière un passage par l'Espagne, l'Italie ou le Maroc. Au péril de leur vie, écrit le journal qui affiche à la une les visas pour la voie maritime. Bonne lecture.